Alors on peut le dire et catch à dite, Cody Rhodes va avoir du pain sur la porche. What's up et catch à dite, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'une potentielle dinguerie qui pourrait se produire dans les prochaines semaines à la WWE. En effet, depuis qu'il a battu le champion Undisputed, Sosikoa est devenu le challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Et je vais déjà commencer par une petite parenthèse et catch à dite pour donner mon avis concernant Sosikoa. C'est une énorme blague. Voilà, c'est dit, c'est fait et je vais vous expliquer pourquoi. Que déjà, Sosikoa, en tant que nouveau chef tribal, pour être honnête, ça ne fonctionne pas avec moi. Car je rappelle que depuis qu'il a battu John Cena du côté Kwanjo, Sosikoa n'a pas arrêté d'enchaîner les défaites. Et du jour au lendemain, Sosikoa se prétend être nouveau chef tribal de la Bloodline. Franchement, ça ne fonctionne absolument pas. Alors certes, je suis entièrement d'accord avec vous et catch à dite, Roman Reigns lui-même a reconnu Sosikoa comme étant son successeur. Donc c'est assez logique que Sosikoa décide de reprendre le flambeau qu'a essai Roman Reigns depuis qu'il a perdu contre Cody Rhodes. Mais voilà, je ne sais pas pour vous et catch à dite, pour moi, ça ne fonctionne pas. Je ne trouve pas que Sosikoa soit assez charismatique pour endosser le rôle de chef tribal. Parce qu'on sent très bien que dans les prochaines semaines, si jamais Sosikoa est confronté à Roman Reigns, il va littéralement se faire dévorer, notamment du côté des promos. Alors qu'un Sosikoa qui endosse le rôle de chef tribal intérimaire, pour moi, c'est bien meilleur. Il pourrait prétendre être le chef tribal en attendant que véritable chef tribal fasse son retour à WWE. Un chef tribal qui ne serait pas Roman Reigns, mais un chef tribal qui serait The Rock. Voilà, petite parenthèse faite sur Sosikoa, on repart sur le sujet de la vidéo. Et pour faire face à Sosikoa et à la nouvelle Bloodline, Cody Rhodes a décidé de s'entourer d'Aïe. Et en parlant d'Aïe, il y a quand même pris de très bons Aïe, à savoir Kevin Owens ou encore Randy Orton. Mais depuis pas mal de temps, les aïe de Cody Rhodes payent un petit peu les conséquences de leur décision d'aider Champion Disputed. Car on a pu voir il y a deux semaines, la Bloodline a démolir Randy Orton. Et la semaine dernière, c'est non seulement Cody Rhodes qui s'est fait démolir par la Bloodline, mais également Kevin Owens qui s'est fait démolir par Sosikoa et tout son clan. Ce qui fait que du côté de Sommersiam, il y a peut-être des chances que Cody Rhodes soit tout seuil pour affronter Sosikoa et toute la Bloodline. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui pourrait très bien pointer le bout de son nez. D'accord et qu'à t'a dit, Roman Reigns va faire son grand retour du côté de Sommersiam. Un retour qui pourrait très bien non seulement marquer le Face Turn de Roman Reigns, mais aussi la rivalité entre Roman Reigns et Sosikoa. Alors attention, petit point sur les i sur le retour possible de Roman Reigns en tant que Babyface, je ne veux pas le retour de Roman Reigns en Big Dog. Non, clairement, Roman Reigns en tant que gros chien, vous laissez ça de côté, vous gardez Roman Reigns en tant que Chef Tribal. Mais en tant que Chef Tribal déchu, un Roman Reigns qui depuis qu'il a perdu son titre contre Cody Rhodes à WrestleMania, a littéralement tout perdu. Que ce soit son titre de champion ou encore son titre de Chef Tribal. Et en parallèle, Sosikoa, il a fait ce qu'il a fait, à savoir, il a repris le contrôle de la Birdline. Donc Roman Reigns, oui, qu'est-ce qu'il veut faire une fois qu'il sera de retour ? Bah oui, qu'à t'a dit, Roman Reigns va vouloir récupérer son statut de Chef Tribal. D'où la gimmick d'un Chef Tribal déchu. Et pour ce faire, Roman Reigns, il n'a pas 36 solutions. S'il veut affronter Sosikoa, Jacob Fatou, Tangaroa et Tamatonga, il doit s'entourer d'Aye. Bon, concernant les premiers Zayés, on ne va pas se voyer la face, ce sera Jimmy et Jey Uso. Mais concernant les autres Zayés potentiels de Roman Reigns, on se doute bien, la rivalité, elle va commencer à Summer Siam. Et on va potentiellement avoir un War Games Match entre la Birdline de Roman Reigns et la Birdline de Sosikoa. Et avec les rumeurs d'un nouveau venu au sein de la Birdline de Sosikoa, à Roman Reigns, il n'a pas le choix. Il est obligé de s'entourer de deux autres Zayés. Et le premier Zayé, je vais être clair et net avec vous les Kachalit, je pense qu'on va partir sur Sami Zayn. Car Sami Zayn et à Birdline, c'est une très grande histoire. Sami Zayn a su redonner les couleurs à une Birdline où on se demandait quelle autre chose allait se produire avec le clan. On avait un Roman Reigns champion disputé, Jey Uso champion disputé, et Sosikoa, le bras armé de la Birdline. Et Sami Zayn, il est arrivé, il a tout détendu et tout tourné autour de lui. Donc pour moi, c'est assez logique qu'il rejoigne la Birdline de Roman Reigns pour aider ce dernier. Mais pas forcément pour aider Roman Reigns. Car on peut très bien imaginer que c'est Jey Uso qui a demandé à Sami Zayn de l'aider à venir en aide à Roman Reigns. Et qu'au final, Sami Zayn a accepté, pas parce que c'est Roman Reigns qui lui a demandé, mais bien son frère Jey Uso. Et concernant le dernier allié, Kachalit, que beaucoup de gens pourraient supposer que c'est The Rock qui pourrait être le dernier partenaire de Roman Reigns. Sauf que non, Kachalit, The Rock, il ne sera pas du côté de Roman Reigns. Au contraire, il sera contre Roman Reigns. On peut très bien se douter que The Rock soit derrière tout ce qui se passe autour de la Birdline de Sosikoa. Un petit peu comme le boss final, tout simplement. Pour qu'on aille cette fameuse confrontation entre Roman Reigns et The Rock du côté de WrestleMania 41. Et là, vous êtes tous en train de vous poser la question. Mais putain, Jimbo, c'est qui ce dernier partenaire de Roman Reigns ? Et bien, je vais vous le dire, Kachalit. Pour moi, le dernier partenaire de Roman Reigns n'est nul autre que le champion indisputé de Cody Rhodes. Et oui, c'est vrai, c'est assez choquant, Kachalit. Dans quel monde, Roman Reigns irait faire équipe avec celui qui a mis fin à son règne légendaire du côté de WrestleMania 40 ? Et bien, ça se résume à un seul dicton. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà, c'est tout simple. Cody Rhodes pourrait voir que Roman Reigns a définitivement changé et qu'il est devenu une toute autre personne. Et dans le but de donner une deuxième chance à Roman Reigns, de la même manière que Cody Rhodes a redonné une deuxième chance à Jey Uso, Cody Rhodes décide de faire équipe avec Roman Reigns pour affronter Soyo Sikoa et Saber Dain. J'ai presque quand même envie de dire, Kachalit, que Cody Rhodes pourrait être le premier à rejoindre Roman Reigns pour s'ailler à Soyo Sikoa et Saber Dain. On peut très bien imaginer que dans les prochains PLE après Summer Sam, Cody Rhodes et Roman Reigns fassent équipe pour affronter Soyo Sikoa et Jacob Fatou. Oui, je dis Jacob Fatou pour faire équipe avec Soyo Sikoa parce que selon moi, Jacob Fatou, c'est le bras, mais de la nouvelle Bloodline. Et j'ai presque envie de dire et Kachalit que selon moi, Jacob Fatou est un bien meilleur chef tribal que Soyo Sikoa. Voilà, c'est dit, petite pique à Soyo Sikoa, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être une association qui peut être à la fois surprenant mais aussi très intéressant. Donc voilà, Kachalit, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de mon idée de voir Cody Rhodes ou Roman Reigns équipe alors qu'ils ont été des ennemis pendant des années autour du titre en disputé pour faire face à Soyo Sikoa et Saber Dain. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à porter votre Superman Punch sur le bouton AI qui a vous abonné. ça reste de très bons moyens pour me soutenir. Et on se retrouve vendredi pour des histoires des plus dingues du Catch Universe. D'ici là, on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très très fiers d'être des Kachalit. C'était Jimbo et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501